Yahoui Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Agent of My Heart Le manga Agent of My Heart, pardon c'est assez compliqué à dire tous ces mots anglais est un manga, un josei en 4 tomes des éditions casées Nous sommes avec la fameuse mangaka Maki and Joji qui a maintenant au total 5 heures de disponibles en France dont seulement 3 disponibles en format papier Les deux anciens, les deux plus anciens sont uniquement disponibles en format numérique Casez, qu'est-ce que vous attendez pour les ressortir alors que vous ressortez des nouveautés de l'auteur depuis peu Voilà, ça c'est dit La série date de 2010, Nafo Japon et de 2021 en France pour son premier tome ainsi que son dernier tome Et pour ce qui est sous-genre, on est en genre comédie, romance, tranche de vie, amour, cinéma Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin mais bon en même temps Maki and Joji Du coup je tiens à te prevenir que moi j'ai lu absolument toutes ses oeuvres Et donc il y a mon avis sur toutes sauf Happy Mariage Tout simplement parce que c'est une série en 10 tomes et il faut que je la relise Mais n'hésite pas à me dire justement si tu veux absolument avoir mon avis Et je le caserai obligatoirement en 2022 Waouh, ça fait bizarre de dire ça Toujours est-il en ce qui concerne la qualité des dessins Donc c'est quelque chose que j'adore énormément Et je fonce à chaque fois que je vois l'auteur De toute façon voilà parce que j'ai lu ses 5 oeuvres en France Après je te donnerai mon avis sur l'ensemble ce que je pense finalement de l'auteur à la fin Mais voilà Pour ce qui est de ce manga je vais te lire le résumé Autrefois brimé à l'école Chitose Seijima Et aujourd'hui manager forte et autoritaire Et de l'autorité il va lui en falloir pour gérer Senna La superstar de l'agence artistique où elle travaille Si le talent de l'acteur de ce dernier sont indiscutables Sa tendance à draguer et à mentir de façon compulsive Va donner du fil à rotor de la Chitose D'autant qu'il semblerait que leur route se soit déjà croisée Et en fait dès le premier chapitre on découvre Donc je vais te raconter En fait Chitose et Senna se sont connus quand ils étaient enfants Et en fait Senna faisait du harcèlement scolaire auprès de Chitose A chaque fois elle lui créait des petits emmerdes etc Donc quand elle était en primaire elle avait beaucoup de problèmes avec l'école etc Parce qu'elle se faisait harceler scolairement à cause de Senna Et au fur et à mesure Chitose malgré les années Elle va donc essayer de devenir forte, autoritaire Elle va faire des arts martiaux On le voit dès le départ, dès le premier chapitre C'est pour ça que je me permets de le dire Et donc apparemment Senna lui est au courant Et donc demande à ce que ce soit Chitose qui s'occupe d'elle De lui pardon Qu'elle s'occupe de lui pour ces raisons là Parce qu'il a quelque chose derrière la tête pour demander à pouvoir la revoir Et en fait Chitose elle au tout début va pas faire gaffe Et puis il va dire en fait son surnom, son diminutif Qu'il lui donnait quand elle était petite Et c'est là où elle va percuter que c'est lui Et donc c'est là que tout commence En ce qui concerne ce manga, pourquoi il m'a intéressée ? Tout simplement parce que c'était déjà Makiyan Joji Et c'était une mangaka où j'ai lu toutes ces autres œuvres Donc voilà J'ai lu l'estrait, j'étais pas des masses emballées Mais je m'étais dit pourquoi pas Mais en même temps il faut savoir que J'adore tout ce qui va parler De tout ce qui va être artiste, idole Acteur, chanteur, etc Tout ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup Et donc j'avais très envie de lire Donc malgré le fait que l'estrait m'avait pas des masses emballées J'avais quand même envie de m'y intéresser Parce que justement c'était Makiyan Joji Et qu'en plus on allait parler d'acteurs Et de l'univers des acteurs, etc Et donc du coup j'avais vraiment envie de lire Malgré le fait que je sois pas emballée Parce qu'une romance entre une fille Qui s'est faite harceler scolairement Par le mec qui l'a harcelé Honnêtement je suis pas trop fan de ce délire Pour ce qui est du manga Je vais rester floue après sur la relation et ce qui se passe Mais je vais te donner plus mon avis J'ai trouvé le manga plutôt sympa Mais honnêtement on aurait pu faire mieux L'auteur, je trouve que l'auteur se repose sur ses lauriers Depuis pas mal de temps Et tu le verras tout à l'heure Mais je crois que c'est le tome 2 Oui ça doit être le tome 2 On a même pas la moitié du bouquin Seulement en fait par rapport à l'histoire Je vérifie, c'est ça Page 85, on s'arrête sur la série Et après on a un chapitre de page 85 à page 121 Où on est sur du shake me up Ouais tu sais l'ancienne oeuvre qui est sortie La dernière oeuvre qui est sortie en France de l'auteur Et voilà, et après c'est une autre histoire Une petite histoire courte de l'auteur Qu'on nous a glissé comme ça mine de rien Page 121 à peu près à la fin On a tout ça encore Qui est une histoire bonus Donc honnêtement Si l'auteur nous avait déjà Donc si l'auteur nous avait fait 4 volumes entiers Pourquoi pas Mais là avec 85 pages sur le tome 2 J'étais un petit peu déçue Et franchement Alors j'ai l'étiquette de prix Je voudrais juste vérifier 6,99€ Là j'ai l'impression de m'être fait entuber De 6,99€ tu vois Sur le tome 2 Parce que j'ai clairement que la moitié du contenu Un manga toujours Ça fait à peu près 180 pages En avoir que 85 Il m'en manque 100 Tu vois un peu l'arnaque Au niveau des volumes en tout cas Pour ce qui est de l'oeuvre Je l'ai trouvé plutôt sympa Mais honnêtement Elle casse pas 3 pattes à un canard Comme on dit Dans mes classements de mots Je te dirais très clairement Qu'on a les Flops mémorables Flops Bof Sympa mais sans plus J'adore J'adore énormément Coup de coeur Gros coup de coeur Méga coup de coeur Jéga coup de coeur Enfin voilà T'es qu'on est à chanson Et là on est sur un Sympa mais sans plus Voilà J'ai bien aimé Mais c'est Voilà J'étais pas emballée à le lire J'ai repoussé plusieurs fois ma lecture Ça tombait mien Parce que c'était Pour ceux qui me suivent Sur les autres réseaux sociaux La semaine où je l'ai lu En fait j'avais une amie à la maison J'en ferai une vidéo par contre de cette amie Une vidéo sur Ebi World Parce qu'il faut que je vous raconte L'histoire de notre amitié Et à raconter en storytime Très clairement Bref Toujours est-il Donc j'avais une copine à la maison Donc en même temps Tu vois j'ai essayé de repousser Au plus possible la lecture Ça c'était flagrant Ma mère Elle me voit des fois lire Elle voit par exemple En ce moment je suis en même temps En train de lire Au nez comme au nez Ou je le dévore Ou j'ai envie que d'une chose C'est de tout torcher En une journée Même si c'est pas possible Mais voilà Et autant que tu vois celui-ci Où je cherche des excuses Où je tourne et je joue avec Pika Où je suis sur mon portable A essayer de plus d'être avec vous Sur les réseaux sociaux Et ma mère en fait Quand elle m'a vu La dernière fois que j'ai lu Le dernier volume Hier Donc mardi dans la voiture Elle m'a dit Il n'y aurait pas un problème Avec ton manga J'ai fait si Nous sommes sur un J'aime bien mais sans plus Voilà Bref Toujours est-il Je te mets quand même Un petit peu le travail Etc Je vais essayer de faire une note Vu que c'est assez frais dans ma tête Vu que je l'ai fini ce matin Je vais essayer de te faire une note Mais je ne garantis rien S'il y a des points d'interrogation C'est que je ne suis pas sûre de moi Très clairement Je préfère te prévenir Comme ça tu sais Pourquoi il y a des points d'interrogation Et sinon C'est tout en ce qui concerne Mon avis sur ce manga Sympa mais sans plus Et donc je vais revenir d'ailleurs Sur mon avis Sur ce mangaka Cette manga Donc Maki & Joji Pour moi Les trois premières oeufs Qui ont été disponibles en France C'est à dire Je ne sais plus les noms Des deux histoires courtes Mais je les ai encore Je les avais surkiffées Même après les avoir relues Et re-relues J'adore ces deux histoires Elles sont géniales C'est des histoires Qui sont dans mon coeur Happy Maria Je ne l'ai lu qu'une fois Donc mon avis On va rester flou là-dessus Mais pour moi A l'époque en tout cas Où je l'ai lu la première fois Giga coup de coeur Enfin peut-être pas giga Mais au moins dans les coups de coeur Shake me up C'était pas mal Je crois que j'étais sur un J'adore Mais là on est sur un flop Enfin pas un flop Pardon Sur un Sympa mais sans plus Voilà donc je me pose des questions Sur cet auteur Est-ce que l'auteur a fait des belles choses Avant et maintenant Fait un peu tu sais Du écrire des histoires Pour vendre Etc Et plus par passion Tu vois ce que je sous-entends Mais disons que cet auteur Est dans le panier de la sélecte Pour tu sais un peu Comme t'arrives en fait Pour aller au Tu sais pas si tu vas au paradis Ou en enfer T'as le purgatoire Qui est entre deux Du moment où on choisit Où on va te mettre Bah l'auteur est un peu Dans le purgatoire Donc je ne sais pas encore Si elle va finir en blacklist ou pas Mais Disons que c'est possible Si les deux prochaines oeuvres De l'auteur Sont des flops Ou sont Des avis décevants Je pense que je finirais Par mettre Maki and Joji Dans ma blacklist Ca fait mal Honnêtement ça fait mal Parce que Appui mariage et tout ça Ca fait partie de mes premières oeuvres Les premiers Vraiment Dans Les cinquante Premières séries Que j'ai acheté J'en suis à Mille cinquante Actuellement Tu vois le Enfin Non Mille cent Mille cent séries lues C'était donc dans les cinquante Premiers Tu vois à quel point j'ai mal Tu comprends A quel point C'est un petit peu compliqué Pour moi De De me dire que Maki and Joji Va peut-être finir dans la blacklist Mais c'est ce qui Risque d'arrive Bref Ca fait 9 minutes Pour cette partie Ca fait bien trop long Donc je te laisse continuer Avec mon avis Sur la qualité des couvertures On attaque avec mon avis Sur les couvertures Et j'ai pas mal de choses à dire Donc déjà ce que j'ai aimé En fait c'est son ensemble Assez répétitif Et assez similaire Ca c'est quelque chose Que j'aime bien Voilà Enfin je peux pas te faire les 4 Mais tu vois le principe Pareil pour l'arrière Je vais te montrer juste Les 2 premiers tomes Le 2 et le 1 Tu vois on a quelque chose Vraiment à chaque fois De très similaire C'est quelque chose Que j'aime vraiment Mais alors vraiment Quand on ouvre le manga A chaque fois On va avoir une très belle image Avec un petit mot de l'auteur Présentation et mot d'auteur Présentation et mot d'auteur Donc voilà On a Hop Le sommaire Qui est en Truc La pellicule J'adore ça Et après Si je dis pas de bêtises On a quand même des illustrations Entre chaque chapitre Je voudrais vérifier Voilà Oui c'est ça Voilà Donc ici Et je crois que c'est la dernière Non Voilà pour le tome 1 Le tome 2 Donc Voilà petite illustration A l'arrière j'adore Parce qu'on voit vraiment Le caractère de la fille Justement C'est Enfin C'est pas une fille Qui se laisse dominer Donc La même illustration En noir et blanc Et on a Un récap de ce qui s'est passé Avec un récap Des personnages C'est ça Là on nous parle de la fille Et ici Du mec Donc ça je trouve ça cool On a Encore une fois La pellicule Qui est recyclée A chaque fois De toute façon Voilà Donc là par contre Je te l'aurais dit Déjà tout à l'heure Mais en fait On a eu que deux chapitres Vraiment par rapport à la série Parce qu'après On atterrit Sur Check me up On a un chef Enfin on a tout ça En fait Qui est du bonus De autre chose Que la série Donc un petit peu Du foutage de gueule Histoire Vraie Bonus Voilà Voilà Pour ce qui est Du tome 3 On va avoir Voilà La même illustration Récap de tout ce qui s'est passé Et des deux personnages clés De toute façon Il n'y a que eux qui comptent Dans la série Vraiment les autres Si tu as oublié leur nom Ou quoi Et tu n'en as pas besoin En fait Tu n'as même pas Tu ne retrouves pas Les personnages Donc C'est là C'est l'une de mes préférées J'adore quand les personnages Qui n'ont pas forcément De lunettes Dans la série Portent des lunettes Parce que je trouve Que les personnages à lunettes Sont sous-côtés Et sont sous-représentés Dans les mangas Même illustration On n'a pas de récap Je crois Des personnages C'est ça On n'a pas de récap Par contre des personnages C'est un petit peu dommage On a une très très belle image Moi j'adore cette image Et voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Les pages Entre chaque chapitre Etc Je suis complètement dingue Je n'ai aucun reproche Mais de toute façon La mangaka Fait toujours la même chose Au niveau de toutes ses œuvres Parce que moi J'ai lu absolument Toutes les œuvres De disponible en France De cet auteur Mais donc Du coup Au niveau esthétique Je sais toujours Que je vais avoir Ce que j'aime Mais moi ce que j'aime C'est des jolis choix De couverture Des jolies pages Entre chaque chapitre Etc Par contre Je n'ai pas montré Qu'on enlève la jaquette Mais c'est la même chose En noir et blanc Et l'arrière On a toujours Un effet pellicule Qui est plutôt sympa Mais bon Cette vidéo est enfin terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura quand même plu N'hésite pas à me dire Si toi tu as lu Toutes les œuvres de l'auteur Et ce que tu penses De cet auteur Est-ce que tu aimes Ou tu n'aimes pas Et n'hésite pas à me développer Tout ça Ça me ferait très plaisir Si tu as lu ce titre N'hésite pas non plus A nous faire ton retour Dans la barre d'infos Tu auras le lien Vers mes autres vidéos De l'auteur Je te mets tout Dans la barre d'infos Tu auras tout Avec le résumé Les codes promo Les liens À mes autres réseaux sociaux Etc Etc Comme d'habitude Ma précédente vidéo Cazée La playlist Cazée Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Même si tu es déçu Pour un titre Bye bye